La forêt séculaire Notre caravane grimpe le col dans une longue colonne. Nos yaks sont fatigués et nous aussi. Des mois que nous sommes sur des sentiers montagneux faisant d'immenses détours pour prendre le moins de risques possibles. Même si cela n'a pas empêché certains accidents. Des pertes animales mais aussi humaines. Des deuils qui ponctuent notre quotidien. Malheureusement nous avons dû poursuivre notre route. Nous ne pouvions pas nous permettre d'être en retard. Nous aurons le temps après pour pleurer nos morts. Un cri aigu fait de mouvements de langue et de claquements de gorge sur une nomatopée mélangeant le L et le I. Par notre éclaireur nous annonce une bonne nouvelle. Derrière le col il y a ce que nous cherchons. Un regain d'énergie nous pousse alors à le franchir. Une vallée s'ouvre devant nous écartant les montagnes et dégageant l'horizon. Les arbres qui la recouvrent se font plus denses à mesure que la roche s'aplatit. Nous poussons des cris de joie. La forêt séculaire est toujours là, immuable. Lorsque nous nous frayons un chemin parmi les arbres et fourrés, la fraîcheur bienvenue nous fait soupirer et nous détend. Nous pouvons enfin défaire les turbans qui recouvraient nos têtes et nous protéger des rayons ardents du soleil et des montagnes. Ce sont au tour des anciens de nous guider dans ce dédale de feuilles et de branches. Ils suivent les anciennes traces des générations précédentes. Nous profitons d'une rare clairière pour nous arrêter et camper. Mais par respect pour cette forêt et éviter de laisser le moins de traces possible de notre passage, nous n'allumons pas de feu. Nous nous permettons juste quelques lampes à l'huile. Nous mangeons un repas froid fait principalement de viande et de champignons séchés. Quelques champs d'histoire viennent bercer les plus jeunes et accompagner les bruits de la nuit. Les craquements des arbres dans le vent, le hululement d'oiseaux et de cris de prédateurs à l'affût ou de proies à pleurer. Pour que finalement, à l'abri de notre bivouac, nous nous endormons d'épuisement. Le lendemain, nous arrivons au lieu du rituel au milieu d'après-midi. Les grands troncs d'arbres plusieurs fois millénaires sont toujours présents. Les préparatifs commencent alors. C'est le seul endroit de la forêt que nous nous permettons de déblayer, dégageant ainsi les branches tombées, les feuilles mortes trop volatiles, dévoilant ainsi un humus riche et plus noir que le pelage de nos yaks. Nous installons ensuite des poteaux recouverts de fagnons multicolores à intervalles réguliers. D'immenses blocs de pierres taillées sont sortis de terre, nettoyés et reposés près du vieil arbre, formant ainsi un hôtel. Une fois tout mis en place, nous nous installons en arc-le-de-cercle devant cette table liturgique. Le chaman pose ses affaires dessus et commence les incantations. L'air commence à frénir. La forêt se tait soudainement. Le silence est brutal, coupant même. Nos yaks s'agitent, sentant la perturbation approchante. Le ciel se couvre de nuages noirs. L'orage se fait latent jusqu'à ce que le chaman se lance dans une théurgie afin de lever ce mauvais sort. La foudre éclate et vient craqueler le ciel comme les fissures d'un oeuf qui commence à éclore. Le vent déchaîne sa violence. Les arbres aux alentours semblent vouloir se déplacer tellement ils bougent. Seuls ceux plusieurs fois millénaires restent immobiles. Comme si la tempête n'avait pas eu. La pluie en revanche s'insinue partout et vient bientôt nous tremper de la tête aux pieds. Le chaman imperturbable continue ses psalmes dits. Sa transe est profonde, sa voix est puissante, son regard est trouble. Il est déconnecté de la réalité. Les éclairs se multiplient, le vent et la pluie redoublent de force. L'humus s'est transformé en boue et nous pataugeons dedans, le regard tourné vers le ciel. En silence, nous implorons et joignons nos esprits aux chamanes. Il a besoin de notre soutien. Soudain, la foudre frappe le vieil arbre qui prend alors feu. Le sol tremble. Nos yeux s'écarquillent de frayeur. Nous nous regardons, cherchant dans l'autre une réponse sur l'attitude à adopter. Le chaman poursuit son rituel, mais se rend-il seulement compte de l'apocalypse qui est au-dessus de nos têtes ? Puis enfin, un rayon de soleil vient percer l'orage. Les nuages s'écartent au passage de la lumière. La tempête finit par disparaître comme elle était venue. Cependant, l'arbre est toujours en feu. Le chaman revient à lui, lève à son tour les yeux vers les flammes et partage notre douleur. Alors il nous explique. Je n'ai rien pu faire pour qu'il soit épargné. Nous avions pris un peu de retard pour atteindre ce lieu et faire le rituel. La puissance des forces occultes s'est trop accumulée. Les libérer a fait sortir un trop plein d'énergie. Je n'avais pas la force nécessaire pour la contenir et la repousser. Mais heureusement, l'arbre a accepté de se sacrifier pour préserver l'équilibre. Louons ensemble sa bonté. Une fois de plus, le rituel séculaire avait réussi. Mais quand serait-il dans 100 ans ? Nos descendants seront-ils seulement prêts ? Rien n'est moins sûr. Ça, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada